Dans le cadre des chantiers de modernisation pour les 5 ans à venir, le CHU met un accent particulier sur sa fonction logistique interne et se dote d'un nouveau réseau pneumatique dédié au transport de petits matériels. 63 nouvelles stations d'émissions réception vont être créées, équipées d'une technologie RFID pour tracer les mouvements des produits avec utilisation de la carte professionnelle. Autre atout de taille, le diamètre des tubes. Il passera de 11 à 16 cm pour permettre de transporter les poches de sang et de chimiothérapie, mais aussi les prélèvements biologiques et les médicaments. Le coût d'envoi des travaux de ce réseau d'envergure débutera avec l'Eurobec dès le mois d'août 2020. Il impliquera la mise à l'arrêt du circuit pneumatique de Charnicol du 3 au 7 août, une période transitoire qui a été réduite de 4 mois à 5 jours grâce à l'expertise de la direction des travaux et des services techniques. Le gros challenge qu'on a fait, c'est qu'on a optimisé les circuits pour ne pénaliser au moins les services et faire une coupure du système actuel de seulement une semaine au lieu de plusieurs mois, tout en déployant de nouveaux systèmes. Donc le système actuel fonctionnera en mode dégradé jusqu'à l'ouverture du nouveau système en début de 2021. Ce système, constitué d'un réseau de 5 km de tubes au sous-sol, sera opérationnel dès la mi-septembre au Robec. Les créations de desserts dans les services se poursuivront jusqu'à janvier 2021 pour passer progressivement de 6 à 69 stations, permettant ainsi une distribution plus rapide et plus sécurisée des petits matériels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada